Nous accueillons maintenant M. Trump Meyer, 52 ans, marié, père de famille, professeur des écoles et maire de Sauteville, sous le Val, en Normandie. M. Meyer est également porte-parole du collectif des maires de l'enfance et de l'amanisme pour tous. Merci M. le maire de nous avoir fait l'honneur d'intervenir. Malheureusement, pardonnez-nous dans un contexte un peu tourmenté ou pressé. Merci M. le maire. Merci M. le maire. Chers amis, je vais vous demander si vous voulez bien vous grouper autour de moi. Proche, proche s'il vous plaît. On fait un cercle autour de moi. On sera proche. Je vais vous demander si vous voulez bien vraiment vous resserrer près de moi. Il faut qu'il y ait 50 cm entre nous de manière à ce qu'on puisse s'entendre. Parce que moi, je veux remercier tout de même la municipalité. Ce n'est pas une blague. Parce que je sais ce que c'est d'être un élu. Je sais ce que c'est que de devoir faire respecter l'ordre public. Et que ce n'est pas quelque chose de facile. En plus, quand il y a des débats qui sont particulièrement sensibles, comme celui de ce soir. En effet, il y a des sujets dans notre pays qui divisent. C'est comme ça. On l'a bien vu, par exemple, sur la question du travail ces derniers temps. Dès lors qu'on a des opinions différentes, la France doit garantir leur expression. C'est important. C'est pour ça que nous appelons une démocratie. Donc c'est normal que ceux qui ne sont pas d'accord avec nous puissent aussi le dire. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'ils le disent sans que nous puissions dire aussi notre opinion. Vous l'aurez bien compris. Alors, moi, c'est en tant que maire d'une commune que je suis venu vous voir. Je suis venu vous voir parce que je m'occupe aussi des familles au quotidien. Bien entendu, toutes les familles, quel que soit leur style, que ce soit une maman ou un papa qui soit seul avec des enfants, ou encore que ce soit une maman, un papa qui soit dans une situation de chômage, de précarité, ou alors qui aille bien, parce que je m'occupe autant des familles qui vont bien, comme de celles qui ne vont pas bien. Et le souci d'un mère, c'est le vivre ensemble. De la même manière que le souci d'un papa et d'une maman, c'est aussi le vivre ensemble. C'est-à-dire, quand vous êtes parent de votre foyer, votre désir, bien entendu, c'est que vos enfants s'entendent. C'est que la famille soit en harmonie. C'est ça. Alors, je ne suis pas sassif, mais je suis peut-être mal placé. Il faut que je me tourne un peu, certainement. Je disais donc, votre souci à vous en tant que parent, c'est précisément que l'éducation de vos enfants, elle se passe dans de bonnes conditions. Elle se passe confortablement. Et dans le débat actuel autour des questions de famille, il y a quelque chose qui me frappe particulièrement. C'est qu'on n'arrive pas à parler sereinement de ce qui nous concerne tous. On est tous un papa et une maman. Parfois, on ne les connaît pas. Parfois, on a le bonheur de les connaître. Et nous avons une règle qui s'appelle la Convention internationale des droits de l'enfant et qui nous dit que nous avons le droit de connaître notre papa et notre maman. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile d'en parler ? Eh bien, parce qu'il y en a à qui, certainement, le père ou la mère manquent. Il y en a à qui aussi les enfants manquent. Et c'est le débat actuel. Est-ce que quand je suis un adulte, que j'ai envie d'avoir des enfants, et que je ne vis pas avec un homme si je suis une femme, je ne vis pas avec une femme si je suis un homme, est-ce que j'ai le droit de demander à la société de m'en donner des enfants ? Et si jamais ils ne m'en donneront pas, est-ce que j'ai le droit de les faire fabriquer, si je puis dire, ou en tout cas concevoir par quelqu'un d'autre pour après me les approprier ? Vous voyez que ce sont des questions importantes. Alors, je veux parler des sujets d'actualité un peu plus précisément. D'abord, de la gestation par autrui. Ça signifie, vous le savez, quand une femme va porter le bébé pour quelqu'un d'autre. Il y a des femmes autour de moi et je m'en réjouis. Certaines manifestement, vous avez donné naissance à des bébés. Et bien quand un enfant naît, je ne vois pas comment la maman qui le met au monde peut si facilement s'en séparer, même si elle a été payée pour cela. Et voyez-vous, le mère que je suis s'insurge contre cela. C'est pourquoi le collectif des mères pour l'enfance demande que la loi française qui interdit la gestation par autrui soit respectée. Laissez-moi maintenant vous parler du sujet de la population médicalement assistée. On nous parle aujourd'hui de la PMA sans père. La possibilité pour deux femmes, pour une femme, demain peut-être, d'avoir des enfants. Là aussi, est-ce qu'en satisfaisant le désir d'un adulte, on peut entendre ? On répond aux besoins des enfants. Moi j'ai deux charmants garçons qui sont près de moi. J'ai trois fils, moi. Ils sont plus grands que eux. Mais je suppose que l'un comme l'autre, vous êtes contents d'avoir un papa, d'avoir une maman. Je suppose. Bon. Il nous semble donc, pour nous qui sommes à la manif pour tous, pour les élus qui sont du collectif des mères pour l'enfance, qu'il n'est pas normal de priver légalement un enfant de père. Ça n'est pas normal. Nous ne pouvons pas entrer sur ce chemin-là. Voyez-vous, depuis 2005, c'est pas nouveau, je m'occupe du collectif des mères pour l'enfance. Depuis 2005, j'explique au pouvoir public où est-ce que nous allons, si jamais nous continuons d'aller dans le sens du droit à l'enfant. Je veux un enfant, donc je me le procure. Nous allons vers une marchandisation d'être humain. Évidemment, évidemment, c'est déjà le cas. Et puis ensuite, on va créer des difficultés supplémentaires pour les jeunes. Je voudrais terminer par quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler de l'avis du Conseil national d'éthique au mois de juin de cette année. On nous a dit dans les médias que cet avis était favorable à la procréation médicalement assistée sans père. En fait, c'est parce qu'il y a deux tiers de ce Conseil qui y sont favorables. Mais il y a un tiers qui a écrit ceci. Écoutez bien. Le premier concerné dans cette affaire, c'est l'enfant qui naîtra. Porté par un désir assumé, l'enfant ainsi conçu aura sans aucun doute l'amour de sa ou de ses mères. Toutefois, prévu pour être procréé grâce à un recours au sperme d'un donneur anonyme, l'enfant n'aura pas dans son histoire pas de père identifié, ni biologique, ni social. Il n'aura pas non plus accès à ses origines, dont on sait qu'elles sont un élément important de son identité. Or, le rôle d'un père, en interaction et en coopération avec celui de la mère, est essentiel dans la construction de la personnalité de l'enfant et son rapport à la diversité de la société, dans l'altérité masculin-féminin. Beaucoup d'enfants vivent aujourd'hui en l'absence de père, ni de la volonté qu'il en soit ainsi, mais du fait des aléas de la vie. En cas de décès, de rupture du couple parental, d'abandon, le père existe en l'histoire de l'enfant, et souvent un père social ou adoptif prend le relais. Alors que la société considère que l'absence de père est un préjudice, qu'elle tente dans certaines circonstances de pallier, au moins financièrement, et alors que l'on s'inquiète de l'augmentation du nombre des familles monoparentales, il paraît paradoxal de vouloir institutionnaliser, d'organiser, en toute connaissance de cause, des naissances sans père. On n'a pas entendu cela dans les médias. Et pourtant, c'est l'avis du Conseil consultatif national d'éthique, qui conseille de ne pas organiser à l'avenir ces récences sans père. Laissez-moi vous dire que cette opinion-là, ce n'est pas une expression d'orientation sexuelle. La preuve, certainement, beaucoup de ceux qui ne sont pas de notre opinion, probablement sont hétérosexuels. Beaucoup de personnes qui sont homosexuelles pensent aussi que leurs parents ont eu de l'importance. Et pour eux, un père, une mère, c'est élémentaire, comme on le dit à la manif pour tous. Pour eux, un père et une mère, ce n'est pas un détail de leur histoire personnelle. Donc vous voyez, moi je crois que nous nous voulons nous entraîner les uns les autres, parce que la vie familiale est une vie difficile, et loin de solidaires les uns les autres. Que celui qui est faible puisse compter sur celui qui est plus fort, que celui qui n'a pas suffisamment puisse compter sur celui qui a. C'est cette solidarité des familles dont nous avons besoin, et qu'il faut aussi que nous partagions entre nous. Mais en même temps, nous voulons défendre des enfants, en effet, pour que demain, ils ne soient pas privés de l'amour, de leurs parents. C'est ce que je voulais partager avec vous, parce que je crois que la famille, comme ça a été rappelé tout à l'heure par le pasteur Lovain, que c'est la cellule de base de l'humanité. Chers pasteurs, je voudrais dire que, citez la Déclaration universelle des droits de l'homme, article 16, « La famille est l'élément naturel et fondamental de la société, et elle a le droit à la protection de la société et de l'État. » Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le droit. Merci de m'avoir écouté. Merci infiniment, M. le maire, pour votre prestation.